Nous allons maintenant passer aux déclarations de député. Le député de Paris-Saint-Moscow, s'il vous plaît. Merci. Je suis ici pour parler d'une initiative tout à fait importante pour améliorer l'accès aux services de santé dans ma circonscription. Alors, il y a des initiatives qui ont été mises en place pour mettre en place de nombreuses stations de soins infirmiers supplémentaires dans ma circonscription. Et j'ai parlé au ministre de la Santé personnellement de ces initiatives. Ce ministre a donc accepté de rencontrer des représentants locaux de ces services infirmiers. Et nous avons formé une délocation. Rick Williams, Bob Young et le maire de Muskoka Lakes se sont rendus auprès du ministre. Et je suis très heureux de dire que le ministère a décidé de nous soutenir dans cette décision. Et qu'il a décidé également de financer davantage de plaques tournantes de soins de santé dans notre région. Et il y a également eu un rétablissement des soins infirmiers pour la Première Nation de Watoch. Alors, il y a eu un travail important qui a été fait au niveau des airlis, des casques locaux pour finaliser ce processus. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir dire que cette initiative a été lancée avec succès. Et donc, cela a vraiment amélioré encore le soutien qui existe déjà pour ce projet de soins infirmiers. Merci. Merci, la députée de London Fanchon. Merci. J'aimerais parler ici au groupe parlementaire du gouvernement. Les Ontariens vous ont donné un mandat important. Et ils vous font confiance pour tenir les promesses que vous avez faites au cours de la campagne. Et vous voulez vous assurer que le gouvernement soit ouvert et transparent. Et bien sûr, la troisième partie a la responsabilité de vous demander des comptes. Et malheureusement, votre bilan n'est pas un bon bilan. Et j'aimerais vous dire que les gens de ma circonscription se demandent ce que font les membres du gouvernement avec leurs dollars durement gagnés. parce que les Ontariens se rendent compte que vous n'êtes pas en train de tenir vos promesses en matière de financement des services pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, par exemple, ou bien d'autres services tout à fait importants en matière de soins de santé. Et malheureusement, il y a un grand manque de transparence dans ce domaine. Et les gens de cette province veulent pouvoir faire confiance au gouvernement. Et ils veulent savoir où vont les dollars qu'ils gagnent si durement. Ils veulent un gouvernement ouvert et transparent. Et ils veulent avoir l'assurance que leurs proches seront pris en charge de manière adéquate par le système de soins de santé pour qu'ils puissent se permettre une vie décente. Alors, je vous demande de tenir votre promesse aux Ontariens. Merci. Merci, déclaration de députée. La députée de Burlington, bonjour. Je me lève ici pour dire qu'il y a une association très importante à laquelle il faut rendre hommage. C'est l'Association des hygiénistes dentaires de l'Ontario. Et il s'agit de célébrer les réalisations de cette association et ce, dans le cadre de la semaine consacrée aux hygiénistes dentaires dans notre province. Ce sont vraiment des professionnels tout à fait importants dans leur rôle. Et c'est une profession qui existe depuis plus de 60 ans. Et donc, cette association représente les professionnels de ce domaine depuis 1963. Et c'est une profession, comme je le disais, tout à fait importante pour la prévention des caries et d'autres problèmes buccodentaires. Alors, il y a de nombreux endroits où sont assurés ces soins, comme par exemple des cabinets dans des collectivités locales. Il y a également des services mobiles qui existent. Et donc, il y a vraiment de nombreuses initiatives en matière de santé buccodentaires auxquelles prennent part ces professionnels. Et donc, vraiment, ce sont des professionnels tout à fait importants en matière d'éducation, de sensibilisation, en matière de santé publique. Donc, je vous demande de les célébrer avec moi. Merci. Déclaration de député. Le député de Népessin, s'il vous plaît. Alors, jeudi va être une journée très importante à North Bay parce qu'il s'agira des Jeux olympiques pour les personnes handicapées. Alors, nous avons un partenariat qui a été mis en place dans le cadre de l'initiative Change for Champions, le changement pour les champions. Et il s'agit de sensibiliser les gens à ces Jeux paralympiques d'hiver de 2015 qui vont avoir lieu à North Bay en janvier 2015. Et de nombreux athlètes, 450 exactement, vont se rendre dans ma circonscription avec leurs entraîneurs et leur équipe. Et donc, il y a vraiment des initiatives tout à fait admirables comme par exemple l'initiative du lacet rouge dans ma collectivité. Et il s'agira donc de trouver du financement pour ces programmes paralympiques. Et bien sûr, ce sont des Jeux olympiques tout à fait importants pour les personnes impliquées. Il s'agit également d'accroître la sensibilisation à ces personnes et aux défis auxquels elles font face. Et ce sont des Jeux olympiques qui sont tenus dans plus de 160 pays du monde entier. Et j'aimerais reconnaître votre rôle, M. le Président, en la matière également. Et je suis vraiment heureux que cet événement de portée mondiale ait lieu dans ma circonscription. Et j'aimerais vraiment encourager tous les résidents à vraiment participer à cette initiative et à se rendre à ces manifestations sportives. Merci. Merci. Déclaration de député, la députée de England West. Merci. C'est tout à fait un plaisir pour moi que de m'exprimer au nom des personnes que je représente dans ma collectivité. Et il s'agit d'une initiative tout à fait importante dont j'aimerais parler. En matière de petites entreprises, les statistiques de septembre 2014 en matière d'emploi montrent qu'il y a eu un déclin et qu'il y a même eu, de la part des gens, une attitude qui s'ensiste à abandonner complètement la recherche d'emploi parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent en trouver. Donc, il y a des initiatives au niveau des petites entreprises pour régler ces problèmes. Et il faut donc prendre conscience des défis qui existent, de ce qui empêche les gens de créer des petites entreprises. Il y a des partenariats intersectoriels en la matière. Et plus de 1500 personnes ont répondu à un sondage et les résultats de ce sondage ont été fournis à la collectivité. Et donc, il s'agit d'accroître la participation de la population au marché du travail. Et donc, il s'agit de mettre en place des collaborations intersectoriales pour encourager les gens à créer leurs propres entreprises. Et donc, il y a certaines personnes qui sont malheureusement sous-représentées sur le marché du travail. Il faut changer les choses grâce à de telles initiatives. Merci. Merci, le député de Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux de me lever pour féliciter dix distributeurs alimentaires qui célèbrent leur dixième anniversaire cette année. Et donc, ce sont vraiment des entreprises tout à fait admirables qui sont passées de petites entreprises à vraiment grands services de distribution alimentaire. Et il s'agit pour eux de distribuer des fruits et légumes congelés et frais. Alors, l'une des sociétés que j'aimerais souligner a été créée en 1981 et sa taille a plus que triplé depuis. C'est une société qui comporte de nombreux employés et qui est vraiment enracinée dans ma collectivité. Le chef de cette entreprise s'appelle SWAD et j'aimerais vraiment, vraiment le féliciter de son travail. Et c'est une société qui également fait des dons à de nombreux organismes caritatifs locaux. Et la famille qui a fondé cette entreprise continue de la gérer au quotidien. Et il va y avoir une manifestation annuelle qui va être organisée par cette société. Alors, j'aimerais vraiment remercier, féliciter cette famille de 75 ans de succès. Et je leur souhaite, encore une fois, beaucoup de succès à l'avenir. Merci. Déclaration de député, le député de Leeds-Granville. Merci. Je me lève pour rendre hommage à Pentican. C'est quelqu'un qui vraiment était très, très engagé au sein de sa collectivité. Il a été maire plusieurs fois. Il a été colonel d'honneur de son régiment. Et il était également un entraîneur, un enseignant, un mari et un père. Mais tout le monde vraiment l'appréciait. Et malheureusement, il est mort la semaine dernière à l'âge de 69 ans, ce qui représente une perte tragique pour sa collectivité. Et la collectivité, dans son ensemble, était en deuil et a assisté au cortège funèbre dans les rues de la circonscription. Et c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de tout à fait persévérant, quelqu'un de foncièrement bon, optimiste et humble, qui vraiment nous inspirait beaucoup de respect. Alors, j'aimerais vraiment dire que Ben, malgré ses qualités d'humilité, était vraiment un leader. En 1988, il y a eu une grande tempête de glace au cours de laquelle il a vraiment tout fait pour aider la population. C'était quelqu'un de très optimiste, qui nous a encouragés, qui nous a aidés à surmonter cette crise à l'époque. Et vraiment, j'aimerais dire à toute sa famille que nos pensées sont avec elle. Et c'est quelqu'un qui restera dans nos cœurs. Et vraiment, nous remercions sa famille de l'avoir partagée avec nous. Merci. Merci. Si c'est un rappel au règlement, est-ce que vous pourriez attendre après les déclarations des députés pour le présenter ? Merci. Merci. Merci, le député de Tobacco-Sud. Alors, depuis juin, où j'ai été élue, j'ai eu le plaisir de commencer à représenter les personnes de ma circonscription. Et bien sûr, je me rends bien compte des responsabilités qui nous incombent en tant que députés. Et nous participons activement au processus démocratique. Et je pense que cet engagement dont nous faisons preuve doit commencer au niveau de notre jeunesse et de nos jeunes, donc. Donc, il y a un institut très important qui s'appelle l'Institut Kipling dans ma circonscription de Tobacco Centre. Et nombre de ses élèves et étudiants se sont rendus ici pour observer nos travaux au sein de cette assemblée. Alors, de nombreuses écoles sont situées dans ma circonscription et j'ai également moi-même visité ces écoles. Et j'ai vraiment hâte de voir ces écoles et ces instituts nous rendre visite pour observer notre travail dans les mois à venir. Ce qui m'a vraiment frappé au cours de mes conversations avec ces étudiants et ces élèves, c'était leur question tellement profonde sur notre rôle. Et mes conversations m'ont vraiment remplie d'espoir pour le rôle et l'avenir de ce gouvernement et sa réussite future. Donc, vraiment, c'est important que d'avoir des élèves ici à Queen's Park pour garantir l'avenir de nos générations futures. Merci. La députée de Davenport. Monsieur le Président, depuis que j'ai été élue en juin à Davenport dans ma circonscription, j'ai eu l'occasion d'accueillir de nombreux groupes ici dans cette assemblée. Et ceci fait partie de mes fonctions en tant que députée. Et c'est toujours très, très important que d'entendre la voix de ces groupes qui viennent nous rendre visite. Et malheureusement, j'ai été très, très déçue de voir que de nombreux élèves qui sont venus nous voir dans ma circonscription n'étaient pas vraiment heureux de leur visite. Et il s'agit vraiment d'une école très, très importante dans ma collectivité. Et il s'agit donc de l'école Deucon. Et ce sont vraiment des élèves qui sont très, très bons et qui ont de très bons résultats dans les tests de l'ocre. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir nous rendre visite, encore une fois, parce qu'ils ont dû annuler leur visite. Merci. Le député de Windsor-Ticcumsey, rappel au règlement. Oui, avec votre permission, j'aimerais pouvoir vous présenter un ami de Windsor, Charlie Hoth, qui est le président de Hoth Building Supplies et le président de l'association des associations de construction de l'Ontario. Merci. Des associations de construction de l'Ontario, Charlie Hoth, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Le député de Malcoma Manitoulin, rappel au règlement. Oui, ce serait négligent de ma part de ne pas mentionner cette personne qui n'est malheureusement pas là, mais il s'agit de mon fils qui a fait son 19e anniversaire aujourd'hui. Donc j'aimerais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. C'est le genre de rappel au règlement qui me font sourire. Donc j'aimerais vous remercier tous pour vos déclarations. Et j'aimerais dire que le député de Ndipissing a dit que je prenais part à ces Jeux olympiques pour les personnes ayant des déficiences. Et en fait, oui, je fais partie du conseil d'administration de ces Jeux. Donc je vous encourage tous à vous impliquer localement dans ces Jeux et d'aller rendre visite à ces athlètes qui sont tout à fait admirables. Merci. Merci.